Votre vos bibles dans l'évangile de Luc Et nous lirons au chapitre 2 Évangile de Luc Chapitre 2 Nous lirons à partir du verset premier Jusque les suivants La Bible dit ceci En ce temps-là parut un édite de César Auguste Ordonnant un recensement de toute la terre Ce premier recensement eut lieu Pendant que Quirinus était gouverneur des Syries Tous allaient se faire inscrire Chacun dans sa ville Joseph aussi monta de la Galilée De la ville de Nazareth Pour se rendre en Judée Dans la ville de David Appelée Bethléem Parce qu'il était de la maison Et de la famille de David Afin de se faire inscrire avec Marie Sa fiancée qui était enceinte Verset sixième Pendant qu'ils étaient là Le temps où Marie Devait accoucher Arriva Et elle enfanta son fils Premier-né Et l'enmaillota Et le coucha dans une crèche Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux Dans l'hôtellerie Il y avait dans cette même contrée Des bergers qui passaient dans les champs Les veilles de la nuit Pour garder leurs troupeaux Et voici Un ange du Seigneur L'heure apparu Et la gloire du Seigneur Esplendit autour d'eux Ils furent saisis D'une grande frayeur Mais l'ange leur dit N'écrègnez point Car je vous annonce Une bonne nouvelle Alléluia Qui sera Pour tout le peuple Le sujet D'une grande joie C'est qu'aujourd'hui Dans la ville de David Il vous est né Il n'a pas dit nous est né Parce que c'est l'ange qui parle Il vous est né Un sauveur Qui est le Christ Le Seigneur Et voici à quel signe Vous le reconnaîtrez Vous trouverez un enfant Enmailloté Et couché dans une crèche Et soudain Il s'est joigné à l'ange Une multitude De l'armée céleste Louant Dieu Et disant Gloire à Dieu Dans les lieux Très hauts Et paix sur la terre Parmi les hommes Qu'il agrée Alléluia Alléluia Vous êtes avec moi ? Voilà je voudrais J'ai intitulé Ce message Suivez-moi bien Scoop au berger Scoop S'écrit S-C-O-O-P C'est un mot anglais Scoop au berger Qu'est-ce que c'est qu'un scoop ? Un scoop c'est C'est une C'est une primeur C'est une exclusivité Alléluia Vous me suivez ? Et 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 Alléluia J'ai l'impression Et je parle dans le vide Je disais Un scoop C'est une primeur C'est une exclusivité C'est une nouvelle Ou une information Qu'aucun média Qu'aucune personne N'a encore rapporté Ou publié A part quelques personnes C'est ce qu'on appelle Un scoop C'est-à-dire Vous détenez Une information Qui n'est pas encore connue Qui n'est pas encore Divulguée Qui n'est pas encore Rapportée Alléluia Quand nous lisons Ce texte Nous voyons que C'est ce qui est arrivé Aux bergers Qui passaient dans Les champs Pour garder Leurs Tropeaux La Bible nous dit Que Jésus Vient de naître Là nous sommes dans L'évangile de Luc Et nous venons de lire Il vient de naître C'est le plus grand Événement De tous les temps C'est le plus grand Événement De toute l'histoire De l'humanité Dieu parmi les hommes Le Messie Tant attendu Est là Mais personne Ne le sait encore Ni Hérode Ni aucun chef religieux Dès l'époque N'était encore au courant Que ce soit Les sacrificateurs Les scribes Les pharisiens Les sadducéens Les docteurs de la loi Personne N'est encore Au courant De la bonne nouvelle Quelqu'un me suit Dieu ne choisit pas Toutes ces grandes Personnalités Il ne choisit Ni les sacrificateurs Ni les scribes Ni les docteurs De la loi Pour leur annoncer La naissance De Jésus Christ Notre Seigneur Qui Dieu va-t-il choisir Mes bien-aimés Dieu va choisir Comme nous venons De le lire Il va choisir Des bergers Alléluia C'est au berger Qu'il réserve La primeur De la nouvelle Qui va marquer L'histoire De toute l'humanité C'est au berger Qu'il réserve Le scoop Pour leur dire Aujourd'hui Il vous est né Un sauveur Et Hérode N'était pas au courant Aucun sacrificateur N'était au courant Alléluia Si nous regardons La manière Dont les choses Se passent Dans ce monde L'exclusivité D'une telle nouvelle D'après vous Aurait été réservée A qui ? Aurait été réservée Aux grands De ce monde Alléluia Aux chefs militaires Aux chefs civils Aux chefs religieux Aux chefs d'état Et des gouvernements Aux savants Aux érudits Mais dans notre texte Nous voyons Quelque chose De merveilleux Quelque chose De fabuleux Hello Dieu néglige Toutes les règles Des protocoles Des hommes Parce que pour un tel événement Il ne serait pas allé Vers les bergers Il serait allé peut-être Auprès d'un grand prêtre Pour lui donner la révélation La bonne nouvelle Dieu néglige Toutes les règles Des protocoles Des hommes Alléluia Et qu'est-ce qu'il fait Il envoie des anges Il envoie un ange Un ange venu du ciel Spécialement Il envoie un ange Pour que l'ange Annonce La bonne nouvelle Au berger Je crois Que les chefs religieux Étaient jaloux Par la suite Vous vous imaginez Alléluia Rappelons qu'à cette époque Mes bien-aimés Frères et soeurs Un berger N'était pas du tout Une personne Considérée Dans la société Non Un berger N'était pas du tout Considérée Dans la société Un berger Occupait L'échelle La plus basse De la société A cette époque là Et même au tribunal Lorsqu'un berger venait Témoigner Son témoignage N'était pas du tout Pris en considération Vous vous imaginez Pourtant Dieu A choisi Les bergers Pour leur donner La primeur De la naissance De notre Seigneur Jésus Christ Alléluia J'aime ça J'aime ça Mes frères et soeurs Je voudrais dire à quelqu'un Pour te sauver Pour te bénir Ou pour te faire du bien Dieu peut bousculer Tous les protocoles Dieu peut bousculer Toutes les conventions Dieu peut bousculer Tous les principes Tous les codes Établis par les hommes S'il veut te bénir Alléluia Il peut même passer Outre Les lois Qui régissent l'univers Parce que Dieu N'a besoin De la vie Ou des conseils Des personnes Lorsqu'il veut Visiter quelqu'un Lorsqu'il veut Bénir quelqu'un Les grands S'attendaient peut-être A ce qu'ils soient Les premiers Informés Mais Dieu Ne les choisit pas Il choisit Des hommes Sains Pas du tout Considérés Dans la société C'est eux Qui vont recevoir En priorité La nouvelle De l'événement Alléluia Dieu va bousculer Tous les principes Établis Amen Quand il y a De grands événements Même dramatiques Qui se passent Dans un pays Il y a Nos gouvernants Qui se réunissent Et qui font passer Les informations Entre eux N'est-ce pas On ne va pas S'adresser A messieurs Et à madame Tout le monde Imaginez maintenant La naissance De Jésus C'est pour te dire Alléluia Que si Dieu Veut te bénir Il est capable De passer Outre Le protocole Des hommes Il est capable De passer Outre Les principes Des hommes Il est capable De passer Outre Les lois La Bible dit Que notre Dieu Est au ciel Il fait tout Ce qu'il veut Alléluia Ça c'est un message De Noël C'est que Dieu Peut se passer Des principes Établis par les hommes Lorsqu'il veut S'est révélé A quelqu'un Lorsqu'il veut Bénir quelqu'un Il n'a besoin Des personnes Il n'a aucun conseil A recevoir Des kicks Que ce soit C'est comme ça Que Jésus Pouvait guérir Les gens Même les jours Du sabbat Les gens disaient Il y a plusieurs jours Allez vous faire guérir Pourquoi Devez-vous Chercher la guérison Les jours du sabbat Ils étaient Ils ne savaient pas Qu'ils étaient devant Le maître du sabbat Il y a une loi humaine Devant lui Quand il doit bénir Quelqu'un Non Ça ne tient pas S'il veut passer outre Il passe outre C'est comme ça Qu'il néglige Les chefs religieux Il ne s'adresse pas Aux scribes Aux pharisiens Aux sadducéens Mais il va s'adresser A des personnes Qui sont placées Au bas de l'échelle De la société Mes frères Mes frères et soeurs Dieu n'a pas besoin Et il n'aura jamais besoin De la vie des sorciers Des méchants Ou de tes ennemis S'il veut te bénir Dis Amen Va parler leur Demander Dois-je Qu'est-ce que je dois faire Par où je dois passer A qui je dois m'adresser Quand Dieu veut venir Te parler Hello Concernant ta vie Ta bénédiction Il peut venir Directement jusqu'à toi Il peut bousculer Toutes les lois établies Amen Et Dieu donc va choisir qui Il va choisir des simples Bergers Plutôt que les grands De l'époque Pour annoncer La naissance du sauveur Alléluia J'aime ça Parce que c'est aussi Saint Noël Il faut que nous comprenions C'est aussi Saint Noël C'est la preuve Que notre Dieu En s'adressant aux bergers C'est la preuve Que Dieu ne fait Exception des personnes Amen Quelqu'un n'a pas encore compris C'est la preuve Que Dieu ne fait pas Des distinctions Entre les gens Il aurait pu s'adresser En primeur Au grand Toi et moi C'est peut-être à cela Que nous nous serions attendus Qu'il s'adresse d'abord Au chef de l'État Pour qu'à un moment Bien déterminé Choisi On compte Un, deux, trois Oui Et puis le chef de l'État Il est bien cadré À la télévision Et il dit Aujourd'hui Nous avons Mes frères et sœurs Dieu va choisir Des simples Il ne fait exception De personne Peu importe ton âge Dis Amen Peu importe ton niveau D'instruction Peu importe la couleur De ta peau Peu importe ton rang social Ou le poids Le poids De ton compte En banque Ou de tes richesses Dieu Ne tient pas compte De ce genre de critères Pour se servir de quelqu'un Pour se révéler à quelqu'un Il vient Peu importe Même si tu es rejeté Même si tu es méprisé Dieu ne fait exception De personne Combien de gens Parfois ils souffrent D'être rejetés Ils souffrent d'être méprisés Mais Noël nous montre Que notre Dieu Alléluia Ne fait pas de distinction Entre les gens Parce qu'il a choisi Les bergers Pour qu'ils annoncent Cette bonne nouvelle Dans acte au chapitre 10 La Bible dit justement Dieu ne fait exception De personne Mais qu'en toute nation Celui qui le craint Et qui pratique la justice Lui est agréable Celui qui le craint Et qui pratique la justice Lui est agréable Peu importe Qui il est Même si les gens Te méprisent Même si les gens Te négligent Même si les gens Te rejettent Dieu n'agira Jamais De la sorte A ton égard Tu as tellement De la valeur A ses yeux Que si tu avais été Seul Parmi les grands De ce monde Il serait quand même Venu pour te sauver Toi aussi Alléluia Laissez-moi te le répéter Jésus n'est pas venu Que pour les autres Il est venu aussi Pour toi Alléluia Même si tu es méprisé Par les hommes Les bergers Des gens Au bas de l'échelle De la société C'est à eux Les frères Est-ce que quelqu'un comprend Que Jésus est venu Pour lui Peu importe Le fait Qu'on dise Que tu es comme ci Que tu es blanc Rouge ou jaune Que tu es grand Ou noir Ou chétif Peu importe Il est fait exception Des personnes Il est venu Pour toi aussi Alléluia Et l'héritage Qu'il réserve au sein Cet héritage Est aussi réservé A toi A toi mon frère A toi ma soeur Dieu avait choisi Les bergers Parce que Malgré le mépris Des gens sur eux Aux yeux de Dieu Ils avaient de la valeur Il faut que tu saches Que tu as de la valeur Aux yeux de Dieu Tu as de la valeur Aux yeux de Dieu Alléluia Même si les apparents Semblent dire le contraire Il faut que tu saches Que tu as de la valeur Aux yeux de Dieu Il a choisi les bergers Aujourd'hui je suis venu Donner ce message Au travers des Personnes des bergers Il a choisi les bergers Pourquoi ? Écoutez-moi bien Parce que je vous ai dit Que Noël Ce n'est pas juste manger C'est comprendre C'est comprendre les enseignements De Noël Dans notre marche De tous les jours Et le premier enseignement C'est ce que je viens De nous dire Il a choisi Des bergers Pas des chefs religieux Pour annoncer la bonne nouvelle Ça veut dire qu'il ne fait Acception des personnes Mais regardez bien Pourquoi il a choisi Les bergers C'est ça que je veux partager Avec vous Pourquoi il a choisi Les bergers Nous venons de le dire Les bergers étaient des gens Qui étaient considérés Au niveau Échelle la plus basse De la société Ça veut dire Que les bergers Étaient des gens Simple D'une grande simplicité Et d'une grande Humilité Hello Dieu ne les a pas choisis Au hasard Méprisés Mais Dieu leur manque Qu'ils ont de la valeur A ses yeux Au bas de l'échelle Mais Dieu vient vers eux Parce que c'était des gens D'une grande simplicité Et d'une grande Humilité Beaucoup d'entre nous Nous voulons que Dieu Vienne à nous Beaucoup d'entre nous Nous voulons que Dieu Se révèle à nous Mais laissez-moi nous dire Que Dieu se révèle Aux gens qui sont humbles Dieu vient vers des gens Qui sont simples Je ne veux pas faire L'anatomie de l'orgueilleux De l'homme qui croit Tout connaître Qui se suffit à lui-même Non, 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 non Je voudrais simplement Nous montrer que Le choix des yeux Vers les bergers N'a pas été Le fruit du hasard C'est à cause De leur humilité Et de leur Simplicité Un jour Jésus a dit Dans Matthieu Chapitre 11 Il dit Je te loue Père Seigneur du ciel Et de la terre De ce que tu as caché Ces choses Aux sages Et aux intelligents Et de ce que tu les as révélées Aux enfants C'est-à-dire Aux humbles Dieu va cacher Des choses Dieu ne se révélera pas A l'orgueilleux Imbus Remplis De lui-même Il a choisi Les bergers Des gens D'une grande Simplicité Et d'une grande Humilité Je vais vous dire Une chose Mes bien-aimés Frères et sœurs Même la révélation De la parole De Dieu Dieu ne l'accordera Pas à un orgueil La Bible dit clairement Qu'il a caché Ces choses Aux sages Aux intelligents Ca veut dire Aux prétentieux Aux gens Qui croient Tout connaître Il y a des choses Que Dieu ne te révélera Jamais Il les révélera Aux enfants C'est-à-dire Aux gens Qui ont les traits De caractère Des enfants La simplicité Et l'humilité Noël C'est de comprendre Cela Dans la vie De tous les jours Mon frère Ma sœur Dieu Va se servir De toi Dieu va se révéler A toi Dieu va t'ouvrir A la connaissance De sa parole Lorsque tu es un homme Lorsque tu es une femme Qui marche dans la simplicité Et dans l'humilité Et pourquoi il a choisi Les bergers Lorsque tu es orgueilleux Tu connais tout Rempli de ta petite personne Vous savez Quelqu'un qui est orgueilleux Il est même irrespectueux Pour donner du respect Aux autres Et c'est un problème Moi quand j'étais petit A l'école primaire On nous disait toujours Quand quelqu'un Est plus âgé que toi Qu'il soit ta mère Ou pas ta mère Tu lui dois du respect C'était des principes De l'humilité Aujourd'hui Lorsque quelqu'un A juste quelque chose Il est rempli De lui-même Il est orgueilleux Il est imbu De lui-même Mes bien-aimés frères et soeurs Comment peut-il Prétendre recevoir La révélation De la part de Dieu Il a choisi Les bergers Des gens simples Des gens humbles Hello Hello J'ai déjà parlé De l'anatomie De l'orgueilleux Comme je l'ai dit Je ne vais pas revenir Là-dessus Mes frères et soeurs Marchons dans la simplicité Dans l'humilité Nous voulons Que Dieu Se révèle à nous Soyons simples Soyons humbles Alléluia Ce message d'humilité Nous le voyons Pas simplement Chez les bergers Mais aussi et surtout Chez le Seigneur Jésus Christ Et lui-même Il a quitté Son trône de gloire Pour se retrouver Dans une étable La Bible dit Jésus existant En forme de Dieu N'a point regardé Comme une proie Arrachée d'être Égale avec Dieu Mais il s'est dépouillé Lui-même En prenant une forme humaine Et ayant paru Comme un simple homme Il s'est humilié Lui-même Se rendant Obéissant jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort De la croix C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé L'humilité Tu ne connais pas tout La Bible d'ailleurs dit Que nous ne connaissons Qu'en partie L'humilité La faculté Se dit Quelqu'un peut connaître Plus que moi Et quand je suis en prison De cette personne Ça ne me gêne pas Parce que j'apprends Au contraire Parce qu'il peut Me tirer vers le haut Ça ne me gêne pas Hello Dieu s'est révélé aux bergers A cause de leur simplicité Et de leur humilité Et pourtant Il y avait les chefs religieux Les docteurs de la loi Mais ce n'est pas à eux Que Dieu va aller en priorité Pour leur dire Il vous est né Un sauveur Il va se tourner Vers des gens D'une grande simplicité Et d'une grande humilité Amen Soyons humbles La Bible dit Le fruit de l'humilité De la crainte de l'éternel C'est quoi ? C'est la richesse La gloire Et la vie Proverbe 22 Le fruit de l'humilité C'est la richesse C'est la gloire C'est la vie Les bergers sont entrés Dans l'histoire De l'humanité La nouvelle est passée Par eux Dieu n'a pas regardé A leurs conditions Mais à leur trait De caractère L'humilité Alléluia Le fruit de l'humilité De la crainte de Dieu Proverbe 22 Si vous voulez Cette fois-ci Je vous aide quand même Je vous donne le verset 4 Vous avez déjà trouvé C'est la richesse La gloire Et la vie En ce jour de Noël Posons-nous la question suivante Dieu trouve-t-il en moi Ces traits des caractères Qui étaient dans les bergers Et qui étaient aussi en Jésus-Christ L'humilité N'oublions pas Que si nous voulons récolter Le fruit de l'humilité La vie La gloire Et la richesse Alléluia Nous n'oublions pas Que celui qui s'élève Sera abaissé Mais celui qui s'abaisse Sera élevé Dieu Il a regardé Et il a dit Je vais aller vers ceux Que l'on rejette Que l'on méprise C'est à eux Que je vais révéler En primeur La nouvelle De la naissance De mon fils Parmi les hommes Quand nous regardons Notre texte Je ne vais pas être très long Le texte Que nous venons de lire Au verset septième La Bible dit ceci Et l'enfanta Son fils Premier né On parlait de Marie Et l'enmaillota Et le coucha Dans une crèche Parce qu'il n'y avait pas De place pour eux A l'hôtel Revenons à ça Alléluia Jésus Qui pouvait naître Dans un palace Il n'y a pas de place Pour lui Dans un simple Hôtel de Bethléem Moi j'étais à Bethléem Je vous dis Je n'ai pas trouvé Des hôtels Quand non Mais quand même Il n'a pas trouvé De place A l'hôtellerie Mais il trouve Une place Où ? Dans une Crèche Je vous pose la question La crèche appartient A qui ? Vous voyez Vous trouvez la bonne réponse Vous allez comprendre Dieu n'a pas choisi Les bergers au hasard La crèche est une propriété Qui appartient A qui ? Il vient Mais il ne trouve pas De place à l'hôtellerie Le seul endroit Qu'il trouve Avec sa famille C'est une crèche Une crèche Qui est un lieu Appartenant Au berger Croyez-vous Que Dieu N'allait pas Rendre au berger L'ascenseur Les seuls Qui ont accueilli Son fils On peut dire Que la crèche A été Le cadeau Des bergers A notre Seigneur Alléluia C'est en tout cas L'une des crèches Des bergers De Bethléem Qui a accueilli Et hébergé Le Seigneur Jésus Christ Dieu le savait Alors il dit A cause de leur hospitalité Ils auront été Bon pour mon fils Ils auront Trouvé une place Pour mon fils Ils sont méprisés Rejetés Mais peu importe Ils ont accueilli Le Seigneur de gloire C'est à eux Que je vais réserver La primeur De la bonne nouvelle Alléluia Dans 2 Samuel La Bible dit Avec le bon Tu te montres Bon Alléluia Avec le pervers Tu agis Selon sa perversité Avec le méchant Tu agis Selon sa méchanceté Mes frères et sœurs Souvent nous voulons Et nous nous attendons A être traités Gracieusement Par Dieu Alors même Que nous sommes Mourvains Nous sommes méchants Nous sommes pervers Rebelles Ingrats Si les bergers Ont eu la primeur De l'événement C'est parce qu'ils étaient Les seuls A accueillir Jésus Alléluia A mettre à la disposition Du Seigneur Leur bien Même s'ils étaient méprisés Dieu dit non Ils m'ont fait du bien Ils ont mis à la disposition De mon fils L'une de leurs étables L'une de leurs crèches Ils sont des conditions Humbles Alors le Seigneur Est allé Les traiter Selon leur bonté Alléluia On est méchant Mais on veut être traité D'une manière Extraordinaire Par Dieu La Bible est claire Dieu nous traite Selon Notre Folie Notre Regardez Je vais le lire encore De Samuel Chapitre 22 Verset 26 Deuxième livre De Samuel Chapitre 22 Verset 26 La Bible le dit ceci Avec celui Qui est bon Tu te montres Bon Avec celui Qui est droit Tu agis Selon Ta droiture Avec celui Qui est pur Tu te montres Et avec le pervers Tu agis Selon Sa Perversité Les bergers Il n'y avait plus de place Pour le Seigneur A l'entollerie Mais il y avait une crèche Une crèche Appartenant Aux bergers Et le Seigneur Le Dieu de gloire Savait Que Seule Une place S'est retrouvée Auprès Des bergers Comment voulez-vous Mes bien-aimés Frères et sœurs Qu'il ne leur réserve Pas la primeur De cette bonne nouvelle Il agit A leur égard Selon Leur bonté Toi et moi Nous sommes Si méchants Les uns Envers les autres Si méchants Parfois dans nos propres familles Avec nos enfants Avec nos frères Avec nos sœurs Avec nos maris Avec nos épouses Mais nous voulons être traités Gracieusement par Dieu Ça ne marche pas comme ça Avec le bon Dieu Les traitera Selon Sa bonté Alléluia Je ne sais pas si quelqu'un Est avec moi ce matin Vous avez la Bible dit On vous mesurera Avec la mesure Dont vous Vous serez servi Ils ont été bons Dieu Permettez-moi l'expression Leur a renvoyé L'ascenseur Je ne parlerai pas Aux chefs religieux Mais à vous Qui avez Donné En cadeau Votre crèche Pour héberger mon fils Soyons bons C'est ça le message De Noël Soyons bons Les uns Envers les autres Un bon Amen Sois bon avec ton mari Bonne Avec ton mari Gentil Sois bon Gentil Avec ton épouse Et tes enfants Tes membres Des familles Ne fût-ce que Ne fût-ce que Parce que Parce qu'un jour Jésus est venu Nous montrer sa bonté Nous n'avons rien mérité Nous fêtons Noël Nous fêtons Noël Mais nous ne comprenons pas On va sortir d'ici Nous rentrons dans nos maisons Il y en a même Qui ne se parlent pas Mais Dieu est venu en Jésus Pour nous réconcilier Avec lui-même C'est Saint Noël Mes frères et sœurs Nos vies sans Dieu Ne valent rien Tu peux avoir l'impression De progresser aujourd'hui Mais sans Dieu C'est rien Tout peut s'écrouler Et même si ça ne s'écroulait pas La vie ne s'arrête pas Que sur cette terre Il y a l'éternité Qui nous attend Et la Bible dit Que certes Il a un homme De gagner Le monde entier D'avoir toutes les richesses du monde Si un jour Il perd son âme Noël c'est un message De bonté D'amour Hello La manifestation De la grâce de Dieu Envers l'homme déchu L'homme qui ne mérite rien Les bergers Les bergers ont accueilli Le Seigneur C'est comme ça Que Dieu a parlé En premier aux bergers Alléluia La crèche a été la réponse Au besoin de notre Seigneur Ça a été la réponse Il n'y avait pas eu De place à l'hôtellerie Il y avait un besoin Dans cette famille Et c'est cette crèche Qui avait été la réponse Quelle est notre réponse Au besoin de Dieu Nous fêtons Noël C'est bien Mais Noël a d'abord été Un cadeau de l'homme vers Dieu C'est vrai De Dieu vers l'homme Nous envoyons Christ Mais quand il est venu Il y a eu des hommes Qui ont aussi offert Leur crèche Pour répondre aux besoins Qui étaient là Quand nous fêtons Noël Est-ce que nous nous posons La question suivante Quelle est ma réponse Au besoin du Seigneur Au besoin De ses enfants De ses serviteurs De son église De son royaume Ça peut être un autre temps Dis Amen Combien de temps tu investis Pour l'œuvre de Dieu Ça peut être nos biens Ça peut être nos talents Ça peut être nos barques Nos crèches Mais le plus important De toutes les choses C'est d'abord notre cœur Que notre cœur Soit comme une crèche Qui accueille Jésus Et je vais vous dire une chose Tout ce que nous donnons à Dieu Ou tout ce que nous prêtons À Dieu Est toujours à notre avantage Vous vous imaginez Si Jésus n'était pas né Dans cette crèche Les mâches qui sont venus D'Orient N'auraient jamais été Dans une crèche de Bethléem Mais à cause de la prison Du Seigneur Là dans cette crèche Des gens sont venus Des extrémités de la terre Avec des dons Avec des trésors Pour entrer dans une étable Qui n'aurait été occupée Que par des animaux domestiques Par cause de la présence Du Seigneur là-bas Des gens sont venus de loin Pour lui rendre hommage La réponse Des bergers À Jésus A été profitable Pas simplement pour le Seigneur Mais pour les bergers Vous vous imaginez Des rois qui viennent de loin Pour visiter votre crèche Votre étable Tout ce que nous donnons Comme réponse aux besoins De Dieu C'est toujours un autre avantage Un jour Pierre a fait la pêche Toute la nuit Il n'a pas attrapé un poisson Le matin Jésus vient Il lui dit Prête moi ta barque Il y a tellement des gens Je voudrais leur enseigner la parole Pierre lui prête la barque Il enseigne Il parle Il parle On est aux alentours Enfin c'est déjà le soleil élevé 9h-10h du matin C'est à dire au moment On ne peut plus faire la pêche Il lui dit maintenant Va en pleine eau Jette le filet Il a fait la pêche miraculeuse L'une des pêches Les plus importantes de sa vie Parce qu'il avait Pris le temps De prêter sa barque à Jésus Quelle est notre réponse En ce jour de Noël Nous allons manger Nous allons fêter Nous oublions parfois L'essentiel Quelle est notre réponse Aux besoins de Dieu Comme les bergers Ont su répondre Aux besoins de cette famille En offrant leur crèche Pour que le Seigneur Puisse y être Hébergé Alléluia Nous serons toujours gagnants Quand nous donnons à Dieu Quand nous prêtons à Dieu Les bergers de Bethlehem Ont eu la prime L'événement le plus important Regardez ce qui se passe Le Seigneur a logé chez eux Un jour Jésus n'est pas resté dans cette crèche Un jour Jésus a dit Je suis le bon berger Hello Il a logé chez les bergers Plus tard il dira Je suis le bon berger C'est d'ailleurs à ce titre Qu'il a dit à plusieurs reprises Paix mes brebis Paix mes brebis Paix mes brebis C'est ce que nous voyons Au verset 8ème La Bible dit que Dieu Est venu annoncer Aux bergers Qui passaient les vés De la nuit Pour paître leurs brebis Ça veut dire que Noël C'est aussi Le message du service Servir Alléluia Servir Dieu Paul écrivait Aux Romains en leur disant Ayez du zèle et non de la paresse Soyez fervents d'esprit Servez le Seigneur Si nous servons le Seigneur Il ne se montrera jamais injuste Il n'oubliera jamais notre travail Et l'amour que nous aurons montré Pour son nom Et pour tous les services Que nous allons rendre Au sein C'est à dire à nos frères et soeurs Dieu n'a pas choisi les bergers pour rien Ils étaient considérés comme des gens de rien Mais devant Dieu Dieu n'a fait exception des personnes Alléluia Dieu est venu à eux Parce que c'était des gens D'une grande simplicité D'une grande Humilité Dieu est venu à eux Parce que c'était les seuls Qui ont dit Nous te prêtons cet endroit Nous te le donnons Nous t'hébergeons Et Jésus lui-même plus tard Il dit Je suis le bon berger Il s'est identifié à ces gens là Qui a-t-il de commun entre toi Moi Et le Seigneur Nous sommes des enfants de Dieu Mais parfois il n'y a rien de commun entre notre Seigneur Que nous célébrons et nous-mêmes Rien de commun On est méchant On est ingrat On est mauvais Frères et sœurs Nous avons besoin de recevoir le message de Noël L'humilité La simplicité Le service Le don L'accueil L'hospitalité La bonté L'amour Le pardon La réconciliation Alléluia Alléluia Jésus en venant au monde Il est venu servir son Père Noël C'est un appel au service Servir Dieu Et servir les autres Hello Vous savez beaucoup d'entre nous Nous aimons servir à l'église Parce que là on est vu Vous savez il y a des gens qui Qui ont comme une double face spirituelle A l'église il est un homme doux Gentil Une intercesseuse puissante Mais allez à la maison maintenant C'est un homme méchant Qui traite sa femme comme si C'était un rien C'est une femme méchante Sorcière Diabolique Mais quand elle vient à l'église Vous dites waouh Vous savez mes frères et soeurs On ne se moque pas de Dieu Servir Dieu Et servir les autres Mais je vais vous dire servir les autres Ce n'est pas forcément Que vous devez aller Tous les jours Les aider à déménager Ou quoi que ce soit Et tu dis oui C'est ça Vous savez quand nous servons les autres Nous servons aussi Dieu Jésus a dit Si Quelqu'un donne seulement un verre d'eau froide A l'un de ses petits Parce qu'il est mon disciple Je vous l'ai dit En réalité c'est à moi qu'il le fait Quand Paul persécutait les chrétiens Jésus est venu vers lui Il a dit Paul Pourquoi me persécutes-tu ? Quand nous faisons du bien aux autres Nous faisons du bien à Dieu Quand nous servons les autres Nous servons Dieu Jésus est venu Non pas Comme disait une devise A une certaine époque Non pas pour se servir Mais pour servir Ah vous avez oublié c'est David Ah Vous êtes trop jeunes peut-être Quand nous Quand nous on était dans ces devises là Alléluia Je me rappelle J'étais encore président sectionnaire De notre université là Je faisais de rire Alléluia Mes frères et soeurs Et c'était La devise c'était Hum hum Servi C'est servi Non Jésus n'est pas venu se servir Jésus est venu Servi Noël c'est ça C'est le service Et le service que nous faisons pour Dieu Ne doit pas s'arrêter Qu'au ministère que nous exerçons à l'église Qu'à être comme prédicateur Qu'à être comme officiant Qu'à être comme choriste Non ça va jusque dans la vie De tous les jours Alléluia Quand tu donnes un bon conseil Ou un bon tuyau A ton frère A ta soeur Et que cela lui permet d'être propulsé Tu as servi Dieu aussi C'est pourquoi le Seigneur La Bible dit Il ne faut pas dire à votre ami Ou à votre voisin Il vous dit j'ai faim Vous avez de quoi lui donner Pour qu'il mange Mais tu lui dis frère Ce n'est pas grave Nous allons prier le Seigneur Non Dieu ne répondra pas à cette prière Dieu te dit Donne lui parce que tu en as C'est ça servir Dieu Alléluia Servir Dieu mes bien-aimés frères et soeurs Ca peut être juste le fait Que tu puisses Encourager quelqu'un Ou le soutenir Lorsqu'il passe par un moment difficile C'est servir Dieu Ca peut être le fait simplement De pardonner à quelqu'un Qui t'a offensé Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ca peut être le fait d'aider D'aider son épouse à la maison Ah là les hommes Les hommes ne disent plus Amen Hello Je reviendrai aux femmes s'il vous plaît C'est la stricte vérité D'ailleurs moi quand je lis la Bible on dit Dieu a dit Je lui ferai une aide Théoriquement Qui devait travailler le plus dur ? L'homme La femme serait une aide Mais regardez dans la réalité C'est l'inverse Quelqu'un n'a pas dit Amen Les femmes vous m'encouragez ? C'est pas moi qui ai écrit la parole de Dieu ? Mes frères et soeurs Servir Dieu c'est même dans les petites choses comme ça Moi je suis toujours émerveillé par les femmes Elles portent son bébé pendant 9 mois dans son sein Quand le bébé naît L'homme dort et ronfle Elle doit donner le sein à son bébé Quand le bébé commence à être porté sur un chariot Une charrette comme vous dites Comment vous dites une poussette Regardez l'homme il sait pas son problème Il est ailleurs Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Mes frères et soeurs On n'est pas spirituel Parce qu'on parle en langue seulement Alors quand j'ai dit C'est le fait peut-être d'aider sa femme à la maison Tous les hommes ont mis la tête en bas Alléluia Je voulais que je vous dise une chose Moi le foufou j'aime pas beaucoup C'est pas mon fort Ma petite fille aime le foufou Et le foufou c'est pas sa maman qui prépare C'est toujours papa Est-ce que tu peux me faire du foufou ? Et pour toi moi C'est pas quelque chose vraiment que je mange Hello L'autre jour Une soeur m'a envoyé une petite histoire Qui m'a fait du bien C'était un enfant Un enfant qui va voir son père Et qui lui demande 40 euros Et son père il tempête là Mais non D'abord il a dit L'enfant a posé à son père La question il dit Papa A ton travail tu gagnes combien par heure ? Alors le papa dit Je gagne 40 euros de l'heure Ce qui est beaucoup hein Non le papa dit Je gagne 80 euros de l'heure 80 Alors l'enfant au bout de quelques temps Il revient vers son père Il dit papa est-ce que tu peux pas me donner 40 euros ? Alors le papa il tempête Il se faille Et puis finalement en lui-même il s'est dit Mais il ne m'a demandé que 40 euros Et puis au moment où il remet les 40 euros A son enfant L'enfant voulait les mettre sous son oreiller Il voit qu'il y avait déjà 40 euros là-bas Il dit mais pourquoi tu m'as demandé 40 euros ? Il dit parce que j'avais 40 euros Il me manquait 40 euros comme ça j'ai 80 euros Je te les donne pour que tu me donnes une heure Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Il avait besoin de totaliser 80 euros Pour avoir juste une heure A passer avec son père Frères et sœurs Ça m'a fait mal au cœur Et c'est les gens des parents parfois que nous sommes Et le Noël c'est servir Et servir ça n'est pas simplement prêcher C'est du temps que tu passes avec tes enfants C'est le temps que tu prépares des bons plats à ton mari Servir Dieu c'est aussi être soumis à son mari Là j'entends les voix des hommes On est là Noël, Noël on danse, on boit Mais on oublie l'essentiel Jésus est venu servir Alléluia Comment tu traites ton mari Comment tu le traites Je vais te dire une chose Tu peux avoir les diplômes que tu as Tu peux venir de n'importe quelle famille Hello A partir du jour où tu t'es mari Tu es sous l'autorité de quelqu'un Tu dois le respecter C'est ça aussi servir Dieu Quand tu viens ici chanter en disant Pasteur moi je sers à l'église Et que dans ton foyer tu es rébelle Insoumise à ton mari Ça ne marche pas Tu es en train de servir pour être vu par les hommes Et pas par Dieu Parce que dans ce pays il y a des femmes et mitous Passes Comment on dit ? La tête souffre Littéralement c'est ça Tête dure Mes frères et soeurs Regardez Jésus Qui tend la gloire Qui était la sienne auprès de son père Dieu a dit Qui en verrais-je ? Il n'y a pas eu des séraphins qui ont dit moi Archange ou ange Il a dit me voici Me voici Mais il savait ce qu'il allait endurer sur la terre Il est venu pour nous servir Hello C'est pourquoi l'ange pouvait dire Je vous annonce aujourd'hui Ce qui sera un sujet de joie C'est qu'il vous est né un sauveur Quand vous êtes en train de vous noyer Et que quelqu'un vient vous sauver On va l'appeler un héros Un sauveur n'est-ce pas ? Qui a travaillé le plus ? Toi ou lui ? Dans nos vies qui travaillent le plus ? Nous ou les seigneurs ? Vous savez il y a des moments Nous ne nous rendons même pas compte De l'accident qui nous serait arrivé Nous ne nous rendons même pas compte Des flèches que les puissances et ténèbres Ont lancées contre nous Mais il y a quelqu'un qui ne dort ni ne sommeille Qui prend soin de nous Alléluia Il est à notre service Il nous sert Lui il est grand Dieu Qui aurait dû être servi 24 heures sur 24 Il est venu pour servir Qu'est-ce que nous faisons ? Moi je voudrais Mes bien-aimés frères et sœurs Que nous soyons des chrétiens conséquents Alléluia Nous marchons dans la simplicité Dans l'humilité Amen Vous savez même si vous connaissez beaucoup Il y aura toujours quelqu'un qui connaît un peu plus que toi Alléluia Moi quand j'étais encore étudiant J'avais une stratégie Je m'attachais toujours aux gens Qui connaissaient une matière que je ne connaissais pas Plus que eux Hello Donc je m'attachais à eux Ils me tiraient vers les hauts Mais quand ils ne s'attachaient pas à moi Dans les matières Moi j'étais fort A la fin de l'année J'avais là-bas Et eux ils étaient ici C'est une stratégie Mais c'est d'abord de l'humilité Hello Reconnaître Qu'on n'est rien Surtout devant ces dieux L'ange est venu vers les bergers Des gens méprisés Des gens rejetés Des gens dont on ne tenait même pas compte De leur témoignage Dans un tribunal Ces gens-là ont offert une crèche au Seigneur Hello Ces gens-là s'étaient au service de leur brebis Comme Jésus est venu Au service de chacun d'entre nous Comment voulez-vous que Dieu ne se révèle pas A eux en priorité Pour leur annoncer la nouvelle De la naissance du Sauveur C'est des leçons que nous devons tirer Alors que nous fêtons Noël aujourd'hui Alléluia Cherchant A nous poser au moins 3-4 questions Je vous ai dit que je ne serais pas long Un Est-ce que je marche dans l'humilité ? Dans L'humilité L'humilité Je n'ai pas dit que marcher dans l'humilité Ça veut dire que tu es là vraiment comme quelqu'un Non Il y a de la fausse humilité aussi Vous savez il y a des gens Des gens humbles Première chose Deuxièmement Ils ont mis à la disposition du Seigneur leur crèche Ils ont répondu à un besoin Pose-toi la question En ce jour de Noël Quel est mon cadeau pour Jésus Qu'est-ce que je mets à sa disposition ? Pour les besoins de son royaume Pour les besoins de son église Pour les besoins de son peuple Alléluia Jésus a dit à Pierre Paix mes brebis Le berger est là pour Servir Et quand je dis ça Ce n'est pas simplement au pasteur Dont il est question Je vous ai dit Même un sourire que tu peux donner à quelqu'un Alléluia C'est pourquoi il ne faut pas être d'une indélicatesse Il y a des gens Il regarde sa société Il lui dit comme ça On l'a dit bien Tu n'es pas bien habillé Frère Elle a pris le temps Avant de venir à ses cultes Même si ce n'est pas véritablement bien Va lui dire à l'oreille Et il y a même une forme de délicatesse Sauf bien sûr Si la tenue est indécente Vous savez quand nous venons dans la maison des dieux Nous devons être dans une tenue décente Mais la personne Comme ça gratuitement Servir Dieu C'est juste un sourire que tu donnes à quelqu'un Juste une réponse douce Hello Si j'avais le temps J'entrerais dans les détails J'ai souvent dit Lors des mariages Vous savez Les hommes Il y en a qui Qui ne disent Jamais chérie C'était bon Jamais Et quand la femme lui demande Comment c'était Il dit Si ce n'était pas bon J'allais te le dire On est dit que Quand ça ne va pas Mais quand ça va On ne dit pas Frères et soeurs Il nous faut de la classe Dites un bon amen Il faut de la classe Mes frères et soeurs On n'est pas brut comme ça Dieu nous a taillés Nous devons être dans la distinction Et dans l'excellence Dans la délicatesse Quelqu'un va dire Je ne m'attendais pas Que le pasteur allait prêcher Les jours de Noël Ces choses C'est ce qu'il a mis sur mon coeur Je vous ai dit Que je prêcherais Du point de vue des bergers La simplicité L'humilité Alléluia L'humilité ça veut dire que Écoute Ma soeur comme je l'ai dit Tu peux même avoir un diplôme De je ne sais quoi Hello L'humilité Si ton mari a raison C'est qu'il a raison Ce n'est pas que tu viennes Avec un français sophistiqué là Pour essayer de démontrer Quelque chose d'indémontrable Réconnais simplement Qu'il a raison Et ça va aussi Dans l'autre sens Frère Fabrice Je peux dire Ça va aussi Dans l'autre sens C'est-à-dire Messieurs Avec tous les diplômes Que tu as Avec ton beau costume Avec toutes tes prétentions Tes galants De général Maréchal 4 étoiles Ta femme peut avoir raison Sur quelque chose Accepte-le Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas en guerre C'est ça Servir Dieu Nous marchons dans la simplicité Mes frères et soeurs Laissez-moi vous dire Ces choses D'une manière simple Dieu se révèle au humble Amen Même la révélation De la parole de Dieu Vous savez Il y a des moments Quand je regarde Comment certaines personnes Aujourd'hui Peuvent interpréter La parole de Dieu Je me dis Il y a un problème Il y a un problème On ne vient pas comme ça A l'église Pour se mettre à prêcher Vous ne pouvez pas Vous imaginer Le nombre d'heures De temps De prière D'études De travail Que ça peut impliquer Pour pendre une prédication Et chercher l'inspiration De la part de Dieu C'est ça Servir Et pas Venir comme ça Les gens aujourd'hui On fait les choses Comme au hasard Nous même les chrétiens Ne sommes pas Dans le professionnalisme Mes frères et soeurs Il faut que tout ce que tu fais Soit raffiné Soit raffiné Alléluia Nous avons un grand Dieu Pourquoi est-ce que nous allons Nous retrouver Comme faisons du n'importe quoi Non Servir Servir dans la distinction Servir dans la délicatesse Alléluia Il a dit Il a dit Il vous est né Un sauveur Ça ça me réjouit Parce que ça veut dire Même quand je suis dans une situation Où je suis en train de me noyer Je peux dire Que j'ai un sauveur Il entrera dans les eaux Moi je ne peux pas aller Dans le feu il viendra Par les eaux tumultueuses Il viendra Alléluia J'ai un sauveur Ça me donne de l'assurance Ça me donne de marcher Avec joie Avec paix Avec joie et avec paix Alléluia Vous savez Je vais vous parler de ces choses Peut-être d'ici là La Bible dit La paix de l'esprit La paix de l'esprit Est un facteur Qui encourage La bonne santé Hello Je vous montrerai tous ces textes Vous savez Il y a à peine 20-30 ans Que les médecins commencent à nous dire Pour être en bonne santé Ils ont parlé de 3 ou 4 facteurs Ils ont dit Il faut une alimentation équilibrée Ce qui est vrai Mais c'est déjà dans la Bible Hello Quand la Bible dit Ne faites pas des excès des tables Ce n'est pas simplement juste Le fait de manger 10 morceaux de foufou Au lieu de 8 C'est aussi équilibré C'est dans la parole de Dieu Hello Les excès des vins Tout ça C'est écrit dans la parole de Dieu Les médecins nous ont dit Qu'il faut de l'exercice physique Vous regardez l'épître de Paul à Timothée Ils parlent de l'exercice physique C'est déjà dans la parole de Dieu Hello Ils ont dit du repos Les médecins nous parlent de repos Il faut prendre 8 heures de sommeil Il faut respecter ces choses Mais c'est dans la parole de Dieu Jésus disait à ses disciples Venez à l'écart pour vous reposer Mais il y a une chose que les médecins ne nous ont pas dit C'est la paix de l'esprit Et la paix de l'esprit ne vient que lorsque nous avons confiance Qu'il y a un sauveur Qu'il y a quelqu'un qui me garde Qu'il y a quelqu'un qui me protège Que quoi qu'il arrive Même en train de me doyer Mon sauveur nagera jusqu'à moi Il me tirera même de la bouche du lion Il m'arrachera Et là quand je dors Je dors en paix Et ça c'est un signe de bonne santé Ça encourage la santé Il y a des gens qui vivent tout le temps dans le stress Qu'est-ce qui va m'arriver demain ? Mais il y a un Dieu Je reviendrai sur ces choses-là Alléluia Il dit je viens vous annoncer une bonne nouvelle C'est qu'aujourd'hui il vous est né un sauveur Prophétiquement Esaïe avait dit ceci En ce jour L'on dira Voici C'est notre Dieu En qui nous avons confiance Et c'est lui qui nous sauve C'est l'éternel en qui nous avons confiance Soyons dans l'allégresse Et réjouissons-nous de son salut Oui En ce jour de Noël Réjouissons-nous Car Dieu lui-même est parmi nous Dieu est venu nous racheter Et en venant à nous Il nous a ouvert le chemin du ciel Oui Réjouissons-nous en ce jour Car il est venu Pour briser nos chaînes et nos liens Il est venu pour guérir nos cœurs brisés Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrant Il est venu pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue Il est venu pour renvoyer libres les opprimés Il est venu pour publier une année de grâce du Seigneur Oui Réjouissons-nous en ce jour Car il est venu pour nous délivrer de la puissance des ténèbres Et nous transporter dans le royaume du Fils de son amour En qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés Et la vie éternelle Oui, nous pouvons nous réjouir Car il est venu pour que nous marchions sur les serpents Et les scorpions et sur toute l'armée de l'ennemi Oui, il est venu pour que lorsqu'on mettra son nom sur nos vies L'éternel nous bénira L'éternel nous relevera C'est un jour de joie C'est pourquoi il pouvait dire C'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David Il vous est né à vous les humains Il vous est né à vous les humains Pas à nous les anges, nous les accords Il vous est né à vous Car assurément Ce n'est pas des anges qui viennent au secours Assurément C'est à toi et à moi À toi et à moi C'est pour toi et pour moi Qu'il est venu en ce monde Alors nous pouvons nous réjouir Parce que l'éternel notre Dieu est un Dieu vivant Alléluia Alléluia Qu'elle éternel vous donne la paix Qu'elle éternel vous garde Qu'elle éternel fasse lui sa faim sur vous Qu'il vous accorde sa grâce Soyez bénis Et réjouissez-vous en ce jour Servant le Seigneur Marchant dans l'humilité Et accueillons notre Dieu Dans nos cœurs Dans nos vies Dans nos maisons Et l'éternel se révélera Que Dieu vous bénisse